Merci Madame la Présidente, chers collègues. Nous ne pouvons que nous réjouir de voir la question de la vie chère en Outre-merc, pleinement abordée dans notre Assemblée. Nous avons connu beaucoup de débats, nous l'abordons systématiquement dans nos amendements. Il y a eu plusieurs missions d'information, de multiples rapports depuis des années, mais à notre connaissance, c'est la première commission d'enquête, donc c'est un pas important qui vient d'être franchi. Une commission d'enquête, comme vous le savez, détient des pouvoirs importants. Les personnes à auditionner sont contraintes de répondre à la convocation. Les rapporteurs sont habilités à se faire communiquer tous les documents nécessaires à leur investigation. La commission d'enquête que notre vote va permettre de créer se terminera, comme il se doit, par un rapport. Notre volonté, c'est que ce rapport ne se contente pas seulement d'identifier, mais surtout de quantifier les facteurs expliquant la situation de vulnérabilité économique très forte subie dans les Outre-mer. Nous espérons fortement que cette commission d'enquête permettra de mettre en évidence les leviers sur lesquels agir pour que les politiques publiques Outre-mer ne se limitent pas à tenter de combattre des facteurs de vulnérabilité. On le voit bien, ça ne sert pas à grand-chose, la vie est toujours aussi chère, mais bien d'intégrer ces facteurs de vulnérabilité dans l'ensemble des politiques publiques menées dans les Outre-mer, en particulier la politique des revenus. C'est d'ailleurs la raison de notre amendement par lequel nous proposons d'élargir le champ de la commission d'enquête, aller plus loin que le simple costard, donner à cette commission d'enquête la possibilité de faire un état des lieux des solutions existantes. Chers collègues, je vous le dis, au regard de la situation économique et sociale de nos pays, au regard de l'attente dans nos peuples, cette commission ne doit pas, ne peut pas accoucher d'une souris. Je vous remercie.